Dans le final de la deuxième saison, Saïd, Sun et Jin découvrent le pied gauche d'une ancienne statue à l'origine inconnue. Cette structure deviendra par la suite l'un des plus grands symboles de la série. A tel point que pendant les Flash Sideways, les showrunners décideront de nous faire comprendre que l'île n'existe plus par le biais de ce pied, cette fois-ci immergé. Le passé de cette structure, son origine, sa représentation initiale ainsi que sa destruction, nous sera amené pièce par pièce au cours de la série, tel un puzzle à reconstruire à l'instar des morceaux de la statue éparpillée qu'il faudra reconstituer pour connaître son histoire. Étant classé parmi les mystères expliqués, vous verrez pourtant que cette statue demeure bien mystérieuse même après analyse. Bienvenue dans la station numéro 7, The Tube, et aujourd'hui, on s'attaque à la statue de Taourette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 3000 ans avant notre ère, les hippopotames occupaient la région du Nil. La férocité des femelles, quand elles protégeaient leurs petits, inspira grandement les premiers Égyptiens et un groupe de divinités protectrices va être représenté par ces animaux. Hippète, l'infirmière, Rerette, la truie, Hedgette, la blanche et enfin celle qui nous intéresse aujourd'hui. Taourette, dame des naissances, déesse de la fertilité, maîtresse des horizons et de l'eau pure. Nous savons que les Égyptiens ont occupé l'île. Nous voyons des traces de leur histoire à plusieurs reprises au fil des saisons. Et bien que Taourette a aussi été vénéré chez les Asiatiques et chez les Grecs, nous pouvons tout de même suggérer que ce sont bien les Égyptiens qui ont construit la statue. Si le nom Taourette ne sera jamais évoqué dans la série ou dans les jeux en réalité alternée, n'oublions pas qu'à l'époque, il y avait tout un jeu grandeur nature qui s'organisait entre les showrunners et les losties. Abraham, Svindeloff et Ques nous offrant des énigmes que nous devions déchiffrer. Sincèrement, quelle époque incroyable. Je me rappelle des heures passées sur les forums à essayer de trouver des signes à propos de cette mystérieuse structure. On s'entraidait avec les autres internautes. Des souvenirs forts, vraiment. Et un signe est bien évidemment arrivé. Dans le magazine Weird, coédité par Gigi Abrams, dans le numéro de mai 2009, nous avions une série de numéros qui, une fois déchiffrés, nous donnaient l'information suivante. Use letters backwards from end. Utilisez les lettres à l'envers à partir de la fin. Dans l'épisode 14 de la cinquième saison, on voit un exemplaire de ce magazine, mais un numéro de août 2003. Dans l'article sur le voyage dans le temps, il y a là aussi une série de numéros. Et une fois déchiffrés, en utilisant les lettres à l'envers à partir de la fin, on pouvait lire... La statue aux quatre orteils est Tahouret. Une statue de la déesse Tahouret a été bâtie sur l'île. C'était à présent officiel. Une représentation de la mère de la fertilité sur une île dans laquelle les femmes meurent quand elles tombent enceintes. Une ironie qui prête à sourire, même si, rappelons-le, le problème des femmes enceintes est récent, puisqu'il ne survient qu'à partir de l'incident du cygne en 1977. De plus, là où Tahouret était toujours représentée enceinte dans l'Antiquité, ce n'est pas le cas dans Lost. Mais nous y reviendrons plus tard. Cette phrase en latin que prononce Richard signifie « celui qui nous sauvera tous » ou « celui qui nous protégera tous ». L'ombre de la statue désigne le sanctuaire de Jacob, le protecteur de l'île qui y habite, donc. Nous ne savons pas depuis quand et nous ne savons pas quelle relation entretenait Jacob avec les Égyptiens. La tapisserie qu'il créait est assez énigmatique et mériterait tout un épisode. Et donc même si celle-ci possède des mots égyptiens, nous n'allons pas nous y attarder aujourd'hui. En tout cas, en 1867, le rocher noir s'échoue sur l'île durant une tempête et détruit la presque totalité de la structure. Grâce à cet épisode, Ab à Eterno, dans la saison 6, nous savons enfin pourquoi et comment la statue de Taourette a disparu. Mystère expliqué. La statue représente Taourette, elle a été probablement construite par les Égyptiens qui étaient sur l'île, Jacob l'utilise comme sanctuaire et elle fut détruite par le Blackrock. Très bien, on pourrait s'arrêter là. Cependant, trois choses m'interpellent. Premièrement, les showrunners ont affirmé que sur la carte de Radzinski, sur la porte anti-souffle du cygne, on y trouvait la statue. Les Losties ont eu beau chercher, analyser, déchiffrer, il n'y a rien. Deuxièmement, Taourette est toujours représentée enceinte, mais pas là. D'ailleurs, observez les statues qui sont adorées dans le monde, ou les structures importantes de civilisation. Ces statues, ces représentations, sont toujours tournées vers ceux qui les ont construites, ou ceux qui vont prier devant elles. Taourette ne semble pas là protéger les Égyptiens, non, elle leur tourne le dos. Troisièmement, le pied que voient Saïd Sonnegin est blanc, mais pas dans les dernières saisons. Erreur de continuité, on pourrait dire ça, bien sûr. Lost est une oeuvre loin d'être parfaite, et il y a des erreurs de continuité dans beaucoup de séries. Elles ne dérangent pas à la règle. Mais regardez ça. Saïd Sonnegin partent du camp et arriveront vers la droite. Alors que dans la saison 5, Il y en a Ben et le reste de l'équipe partent du même camp, mais arrivent par le côté opposé. Erreur de continuité, encore peut-être ? Pourquoi pas, oui. Mais Saïd Sonnegin voit que derrière le pied, il y a des plaines, et ensuite des montagnes. Or, Sawyer, Miles, Juliette et Jean verront la statue du point de vue opposé. En pleine jungle. Ça commence à faire beaucoup d'erreurs pour l'un des symboles les plus importants de la série. En effet, ça fait beaucoup, là. Et s'il n'existait en fait pas une statue, non ? Mais plusieurs. Vous allez voir, je crois que je tiens un truc. En plus des différences que nous venons d'évoquer, la couleur, la direction et le paysage autour, remarquons que le pied que voit Saïd Sonnegin ne semble pas être construit sur un sanctuaire non plus. De plus, le sanctuaire semble être construit sous un pied droit. Or, c'est bien un pied gauche qu'on voit dans la saison 2. Et même de dos, les cheveux sont longs ici, plus courts et droits ici, les jambes sont écartées ici, mais serrées ici. Soit ces 7 différences entre les statues sont une grosse erreur de continuité, et à chaque fois qu'on la voit, les showrunners ont en fait demandé un nouveau modèle 3D. Soit, ils ont voulu qu'elles soient différentes à 3 reprises pour une raison. Il y aurait plusieurs statues. Au début de cet épisode, je vous disais que Taourette était une divinité appartenant à un groupe de plusieurs hippopotames. Un groupe composé de Taourette donc, et de Hippette l'infirmière, Rerette la truie et Hedgette la blanche. Dans la série, nous avons une statue marron, cheveux droits et jambes serrées, une statue marron, cheveux longs et jambes écartées, et une statue blanche. La première est Taourette pour sûr, car nous l'avons vu de face et tenant un Ankh. La deuxième pourrait être Hippette ou Rerette. Et le pied blanc appartiendrait à Hedgette, qu'on appelle la blanche. Oui, il y a peut-être plusieurs statues sur l'île, mais ce n'est pas fini. Dans plusieurs tombes de grands pharaons, on y a retrouvé des plafonds astronomiques. Une sorte de carte du ciel qui doit permettre au pharaon de trouver son chemin vers l'au-delà. Trouver son chemin dans l'au-delà est le but des flashs sideways, un thème important dans Lost. Dans ces cartes du ciel égyptiennes, les égyptiens représentaient la constellation du dragon. Accrochez-vous avec Taourette. Que ce soit dans la tombe de Semenout, la tombe de Séti-1 ou dans le temple d'Andera, Taourette représente toujours la constellation du dragon. Et sur la porte anti-souffle du bunker peinte par Radzinski, nous avons l'inscription « Ic sunt draconess ». Ici sont les dragons. Des dragons. Une inscription qui nous prouverait là encore qu'il existe plusieurs statues. Plusieurs dragons. Plusieurs Taourettes. Et ce serait donc ça, la fameuse référence à la statue sur cette carte. Ceci mon interprétation bien sûr, et il se peut que je fasse fausse route. Mais nous disions tout à l'heure que Taourette était la dame des naissances, déesse de la fertilité, maîtresse des horizons et de l'eau pure. Mais c'est l'eau pure et l'horizon qui nous intéressent finalement, pas la fertilité. Taourette était souvent associée à la mort, à l'au-delà. Et différents mythes racontent comment elle purifiait le corps des égyptiens afin que l'âme puisse se rendre dans la prochaine vie. Comme dans les tombes des égyptiens, elle va aider les âmes à trouver leur voie. Ceci expliquerait pourquoi elle n'est pas enceinte sur l'île. Car elle n'a pas été construite pour protéger la vie, mais pour nous protéger dans la mort. Elle est tournée vers l'extérieur de l'île, car dans l'au-delà, dans les Flash Sideways, l'île n'existe plus. Elle est tournée vers la vie après la mort, vers l'horizon. Car si naissance elle protège, c'est uniquement la naissance dans l'autre monde qui est visée. Il se peut que je sois parti un peu loin. A vous d'en juger. J'aime beaucoup les échanges qu'on a dans les commentaires sur cette chaîne. J'espère que vous allez continuer à débattre. Et j'espère surtout que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois, car vous le savez, l'île n'en a pas fini avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501